Mais Strasbourg c'est donc le deuxième match retenu par Joël Muller. De nouveau il se déroule au Stade Saint-Symphorien le samedi 26 août. Ils sont 19 988 spectateurs et nous allons vivre un match extraordinaire avec les PP-Flingueurs, Pougea et Pires que nous avons vu il y a quelques secondes. Pires justement à la 16ème minute, Isaïa s'en relais, Pires pour Pougea et ouverture du score. Alors sur la première occasion Messines, deuxième but de la saison de Cyril Pougea et le tandem fonctionne à merveille. Keller sur la droite, un centre, Keller de nouveau de la tête, une reprise de Mostovoy qui n'inquiète pas son go. Superbe geste technique. Coup franc de Isaïas et le bœuf sur la ligne qui sauve. Le bœuf avait prévu le coup, il s'était mis sur la ligne pour suppléer son gardien. 26ème minute, Mostovoy, un tir, Keller, la réussite estrasbourgeoise, égalisation puisque c'est un Messines qui donne le ballon à Keller. Un partout, touche de Gaillot, langue, centre de Gaillot et une reprise de la tête de Pougea. Superbe arrêt de Wenzel. Sosé, Mostovoy, bon contrôle dans la course. Mostovoy pour le bœuf. Et Castendutch, le capitaine, bien revenu. Ça repart avec Pires. Metz, une faute de Dacour à la 44ème minute. Monsieur Vessières qui avait été remarquable ce soir-là, a donné un carton jaune. Coup franc de Isaïas. Il est dévié et but. Il est dévié par un Strasbourgeois. Metz mène 2-1 à la mi-temps. Et au ralenti, nous allons voir que c'est Martin Jetou qui involontairement trompe son propre gardien. 2-1 à la mi-temps. Et quel match ! Zitelli, on l'a entreaperçu, il ne joue pas cette rencontre. Et Joël Muller revient pour la deuxième période. Dans la surface de réparation, faute de Leboeuf ! Sur Pouget, pénalty indiscutable. Les deux pieds décollent du sol. Le maître artificier, c'est Castendutch qui s'élance. Et qui marque ! Metz mène 3-1. Premier pénalty de la saison réussi. Premier but de Sylvain Castendutch. Et ça continue. Isaias pour une balle arrêtée. Centre et tête de Piresse. Encore une bonne occasion. Le centre-été de Gaillot. La tête est de Piresse. Strasbourg tente de sortir la tête hors de l'eau. Mais dégagement très rapide et remontée du terrain. Avec Piresse qui va passer. Il est plus rapide. Sans Saint-Florien, sans flamme. Piresse sur la droite. Isaias au milieu de 4 Strasbourgeois. Pouget ! Sur la barre ! Ce n'est pas terminé. Tête Ndiaye ! Que d'émotion ! L'euphorie pour Isaias qui contrôle et arrive à passer au milieu de toute la défense Strasbourgeoise. Il a embarqué 4 joueurs. Et cela se passait après une heure de jeu. Piresse. Pouget. Piresse. C'est Pierre. Ballon piqué qui va mourir. Tout près du poteau droit de Wenzel. Et quelle occasion une nouvelle fois pour le FC Metz. Régis. Sosé. Baticle. A droite. On joue la 73ème minute. Keller qui est bien seul. 3 buts à 2. Au moment où on s'y attendait le moins. Il reste 14 minutes. Et cette fin de match, nous allons la vivre avec Carlo Molinari. Combien de temps il reste ? Il a regardé sa montre Carlo. Mostovoy. Sosé. Qui est seul ? Quelle occasion. Superbe service du Russe. Et Sosé qui enlève trop son ballon. Match flamboyant. Ça attaque de tous les côtés. Mboma qui va entrer dans la surface. Il va pouvoir redresser. En retrait pour Song. Le ballon est dévié. Et sur le banc. Monsieur l'arbitre. Monsieur l'arbitre. Combien il reste de temps ? Combien il reste ? Combien ? 3 minutes ? 6. Il reste 6 minutes. Les gars, il reste 6. Et on souffre avec une tête de Régis. Rien ne se paraît, putain, le mec qui met la tête tout seul. Regardez la position des doigts de Carlo Molinari. Carlo Molinari, passionné, comme au premier jour, qui attend la délivrance. Metz l'emporte donc. 3-2. Metz est deuxième à égalité de points avec le PSG. Mais avec une différence de but moins favorable, ça valait bien un hommage à Carlo Molinari. Ça fait combien d'années que vous êtes à la tête du SMS ? Écoutez, j'ose plus le dire parce que ça fait une paire d'années, effectivement. Si je le dis, ça va me vieillir. Je crois que j'avais 34 ans quand on m'a mis à la présidence de ce club. Je dois en avoir 28 de plus, quelque chose dans ce goût-là. Voilà à peu près. Une soirée de rêve, un public ravi. Du spectacle et des buts, merci. Jusqu'au bout, en particulier avec l'occasion de Sosé, on a eu chaud, on a eu peur. Mais tout s'est bien passé. On a terminé par une victoire et on a pris notre revanche tant attendue. Un homme dans le match, Isaïas. Olé ! 22 ans, arrivé à l'intersaison de Belgique, précisément de Serein. Il a signé 4 ans à Metz. Redoutable frappeur de coups francs. Et danseur brésilien. L'action du match. 4 joueurs embarqués. Sous-titrage Société Radio-Canada 1